Bienvenue sur Salam Vision Nous sommes à Dicoyeup, Dicentouniup, Dicoyeup, Dicentouniup, C'est ce que j'ai créé, c'est que j'ai lancé une couronne à partir d'aujourd'hui, une couronne alerte aux médias, c'est ma initiative que j'ai créée pour me faire tout ce que j'ai dit, pour défendre et écrire ce que j'ai fait pour les gens qui nous ont dans une éducation privée. J'ai lancé à l'aide aux médias, à l'aide aux médias de l'association pour les journalistes, ni libérateurs de presse, ni patrons de presse, pour mener que presse d'un dialogue démocratique qui m'a dit qu'il n'y a qu'un. Quel est ce que j'ai suivi sur la vision d'un signe guéri ? A l'âge de la presse, il n'y a pas d'hommage. Le 2 mai, inshallah, a des terrors dans la presse. Il n'y a pas d'un signe, presse, fils du Sénégal, à Tia Nulavi. Demain du Sénégal, il n'y a pas d'hommage de 2 mai. Samali Kharatlek, fils de M. Dijon, qui dit Siv Lamine Nias, président fondateur du groupe 1.5. Il y a plus de 30 Je vous remercie aussi à Abdelrahmane Kamara de Kassoum Kribar, des publications, Quotidien Wolff, Guelna Blu, Jean Maïsé Diop, tous les journalistes Maclemy, Piedibaba Kattoué, présent fondateur du groupe CID Communication, Amadou Mbailoum, ancien journaliste par RTS, Ahmed Bachir Koumta. Toutes les personnes qui connaissent le nom de PES, Seigneur Seigneur, nous nous rendons hommage à Fils Salam Bijan, le bébé. Nous rendons hommage aussi à les organes de presse. Nous ne savons pas qu'ils ont installé ce qu'on appelle le pluralisme de la presse, une presse gouvernante, une presse objective et une presse indépendante et démocratique. Qu'on appelle partout dans le monde du journaliste Yanniguet, Neum Nenkay Wadel, en prévu à l'affaire du 2 mai, ici à Salam Bijan. Quelqu'un lui suive le précaissance de l'attention du 2 mai, c'est qu'à la presse, de les rendre hommage, d'abord à travers un micro-frottoir, du voir aussi le groupe Al-Fadid, le personnel, les journalistes, de réintégrer leur confiance totale et indéfective à Sif Lam Minas et à tous les confrères et de l'attention de son propre camp. Je parle d'un reporter sans frontière sur le Sénégal pour le retour de la presse. Je ne sais pas comment nous avons fait le travail de la presse, nous avons fait le travail de la presse du Sénégal à travers les plateaux, à travers certains comportements de journalistes. Je suis très heureuse de vous aider à faire des gens, j'ai besoin d'avoir des gens qui s'envoient. Je suis très heureuse de vous aider à faire des gens, vous pouvez aussi faire des gens sur les réseaux sociaux. Il y a ce qu'on appelle les FEC News, il y a une fausse information, faisons attention à ces banlis musulmanes internes et ces touristes la presse. Il y a ce qu'on appelle les touristes la presse, faisons attention à ces touristes la presse, faisons attention à ces touristes la presse. Nous n'avions pas besoin de telle presse et de tel comportement. Occasion de, pour le demain, nous voulons dire que ce qu'on a fait, c'est de gagner la solution, c'est du journalisme. Mais le journalisme nous dit, c'est qu'au 29e siècle, ça risque de dénaturer et de défiluer cette liberté de la presse. D'abord, nous avons un vrai rédaction. Nous avons déjà parlé sur tous les jeunes rapporteurs qui sont sur le front. Il y a aussi le gouvernement, les responsables politiques. Nous avons dit, 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 à travers l'immédiat, il y a pas de l'utilité, il faut aller sur les médias. Quel point il suit pour la loi ? Je me laisse à tous les journalistes qui vont vous contacter. Dans cette entrevue, nous avons dit, nous avons dit, 717, 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 dans mon condensé pour mener l'idée des confrères et des consœurs pour ceux qui sont concernés du monocle, nous sommes à la presse d'Iwadien cette journée internationale presse qui est prévue le 2 mai 1 novembre sera l'abri à Sylvain Minas Baba Kattoué, Amadou Baylou de la Télévisions, Bachir Kouta Abdourahman Kamara Jean-Blessedio et comment dirais-je, Ibrahim Afal qui tiennent au soirée, ça c'est des barangoufs, c'est des édits soirés, ce sont des vieux, des terrors charismatiques et indébiles Myobno Fibail des traces dans le domaine du journalisme Mesdames et Messieurs en cette journée, en prélude en cette journée mondiale de la Lébité de la Presse qui est prévue le 2 mai prochain, nous disons j'ai lancé une initiative qui s'appelle Aleph Oméga a été lancée ici sur le combatissement sous la présidence et sous la bannière nous disons de ce site d'information Salam Vision Salam Vision est un site d'information qui est là pour sensibiliser et conscientiser les sénégalais et les sénégalaises surtout la communauté brûlante économique, politique, sociale environnementale et j'en passe c'est un médium qui est là mais qui informe juste c'est vrai nous ne sommes pas là pour insulter de la fausse information ou de diffamer qui que ce soit nous sommes là tout juste pour informer en réalité ce qu'on appelle et respecter la charte des médias à Aleph Oméga pour tous ceux qui nous suivent vous donnez hommage à Siglami Nias le père fondateur du groupe Al-Fadri qui était un génie un homme de presse un homme de foi un homme d'agglégation un homme sérieux gêneux qui a laissé des traces indéribles pour cette presse régalée Siglami en compagnie d'Afframan Tamara Jean-Rése Diop Amandou Mbélou la télévision Bachir Koumta Baba Kattoué tous ces gens on va le rendre ici à Orange en ce dernier en ce film international la liberté de la presse cette liberté de la presse est baufée un peu partout à travers le continent des confrères qui conquissent dans les prisons des confrères qui sont menacés de mort dans l'exercice de leurs fonctions nous disons trop c'est trop à l'essie en RDC nous disons au bon lit partout les journalistes travaillent dans des conditions difficiles et excécrables il est temps de mettre fin à l'oligarchie il est temps de mettre fin nous disons à cette dictature de certains chefs d'État africains qui continuent de maniganser et de menacer certains confrères à l'Âge Oméga est lancé tous les confrères et les conseils du monde je lance cet appel et ce public à tous les journalistes qui s'intéressent à cette structure de l'OEG à l'Âge Oméga que j'ai lancé à partir de aujourd'hui pour travailler en effort de collaboration avec les journalistes et les conseils pour qu'il y ait une face libre saine indépendante et démocratique mesdames et messieurs et chers confrères et chers conseils rendez-vous le 2 mai prochain pour un hommage à ces journalistes que ce soit au Sénégal en Afrique et un peu partout dans le monde je vais prendre mon bâcle de pré-ré je vais partout en Afrique en Asie si Dieu me le permet si mon appel est entendu il y a sa religion nous allons ensemble creuser le fossé ensemble bâtir une face libre démocratique et indépendante mesdames et messieurs à très bientôt sous les bannières de sa religion à la présentation chez Poussard et à très bientôt